Bonsoir à tous, alors j'espère que vous allez bien. J'ai loupé la méditation du matin, donc je me suis dit que je vais attendre que vous rentrez tous du travail. Vous envoyez le partage que je dois faire aujourd'hui avec vous, alors j'espère que ça vous bénira. Alors le chapitre 41, le verset 10, le chapitre 41 d'Esaïe, le verset qui m'a été assigné. Et je trouve que c'est un verset très intéressant et je vais partager avec vous ce que ça m'a inspiré. Alors, déjà, je vais situer un peu le contexte. Ce chapitre-là, ce verset en particulier, il a été écrit au moment où le peuple d'Israël était en exil à Babylone. Et à partir du chapitre 40 du livre d'Esaïe, Dieu est en train de vouloir d'annoncer au peuple qui va le ramener, en fait, dans le pays d'Israël, que l'exil était amené. Ils ont été exilés à cause de leur péché, en fait. Ils ont tellement eu de péchés, en fait, de mauvais rois. Ils ont souillé le pays que Dieu leur avait donné et Dieu a fait venir le roi de Babylone afin de les amener en captivité, en fait. Et c'était déjà écrit depuis Moïse, en fait, que cela pouvait arriver, s'il péchait. Et que ça devait arriver et la date limite de ça avait été fixée et c'était de 70 ans, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'ils devaient rester là-bas pendant 70 ans pour payer le prix de leur iniquité. Le d'un iniquité. Maintenant, les 70 ans sont passés et Dieu est en train d'annoncer que je vais vous ramener dans le pays. Le problème, c'est qu'ils ont tellement vécu en Égypte, 70 ans, c'est long. Il y a des gens là-bas qui n'ont même jamais vu Israël, en fait. Des adultes qui sont nés à Babylone pendant la période de la captivité et qui y sont restés, en fait. Qui n'ont vraiment pas vu le tabernacle, le temple, qui n'ont pas vu la gloire de l'Éternel. Et qui entendent seulement parler. Donc, quand on leur annonce ça au chapitre 40, on peut voir que certains sont en train de dire que l'Éternel nous a oubliés. Notre sort est caché devant lui, en fait. Est-ce qu'il se soucie encore de nous? Est-ce qu'il peut même vraiment faire quelque chose? Est-ce qu'il est vraiment si puissant que les gens disent? Parce que c'est seulement les histoires qu'on nous raconte, en fait. Mais en même temps, ils sont opprimés aussi. Ils ont des problèmes bien concrets. Là où ils sont dans leur captivité, en fait. Et ils se disent, il y a la douleur qui les anime. Il y a la servitude qui les dérange. Donc, on vient leur dire, à mon avis, leur réaction est un peu normale. D'autant puisque, dans le chapitre 41, les versets plus hauts, en fait. On est en train d'annoncer qu'il y aura un roi d'Orient qui va venir. Et on sait maintenant que c'est le roi de Perse, en fait, qui allait venir renverser Babylone. Et ça mettait les gens dans la panique, en fait. Donc, leur réaction est normale. Ils sont en train de paniquer. Et c'est là que le Seigneur donne ce verset au chapitre 10, après un discours, en fait, qu'il est important de lire. Mais le Seigneur dit, n'aie pas peur car je suis avec toi. Ne jette pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te rends fort. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main droite victorieuse. Ça, c'est dans la version 8 secondes, en fait. Donc, il dit, n'aie pas peur car je suis avec toi. Et dans les versets précédents, en fait, Dieu est en train de leur dire que le roi de Perse, là, qui vous fait paniquer, là. C'est moi qui l'envoie pour exercer ma justice, en fait. Tout comme j'ai envoyé Babylone, en fait, pour venir vous saisir au pays d'Israël, en fait, pour vous amener ici. C'est parce que vous péchiez, parce que j'avais dit ça. Maintenant, je suscite le roi de Perse. Et plus tard, dans le livre des Haïts, on nous dit que le roi de Perse, là, ne connaissait pas Yahweh. Il ne connaissait pas l'Éternel, en fait. Donc, c'était un instrument, malgré lui, de la volonté de Dieu. Lui, il pouvait se dire que c'est juste un roi puissant qui va conquérir des peuples. Mais, en fait, Dieu était en train de l'utiliser. Et pour moi, ça me rappelle, ce passage me rappelle plusieurs caractères. Plusieurs caractères de Dieu. À cause du temps, je vais me limiter à trois. La première chose, c'est déjà que Dieu est un Dieu fidèle, en fait. Dieu est un Dieu fidèle. Et il n'est pas seulement fidèle aux bonnes choses, en fait, qu'il dit dans la Bible. Vous avez la tête et non la queue. Tout lieu que vous foudre, la plante de vos pieds sera à vous. Il a été fidèle à ça. Mais il est aussi fidèle, en fait, aux châtiments qu'il énonce dans la Bible. Et aux choses qui sont beaucoup moins plaisantes, en fait, pour les Israélites, pour les enfants de Dieu aussi. Quand il a dit que si vous péchez, je vais vous déporter en exil, il l'a fait, en fait. Et je dirais que c'est un encouragement pour nous, les enfants de Dieu, en fait, quand nous lisons la Bible. À vraiment étudier la Bible, en fait, de façon totale. Et à ne pas faire des morceaux choisis, en fait, dans la Bible, des versets préférés. Des versets qui nous encouragent, des versets qui nous motivent. Des versets qui nous... Mais vraiment étudier la Bible parce que Dieu est fidèle à toute la Bible, à toute sa parole. Tout ce qu'il dit, il l'accomplit. Encore faire à mieux de la connaître. La deuxième chose, en fait, que ça m'enseigne, c'est que Dieu est puissant. Et Dieu utilise les temps et les circonstances, en fait, pour accomplir sa volonté. Le roi de Babylone n'était pas un enfant de Dieu. Pour lui, il allait conquérir une terre qu'il voulait conquérir, en fait. Mais nous savons dans la Bible qu'en fait, il était utilisé par Dieu pour exercer sa justice sur Israël. Et le roi de Pès qui faisait paniquer les gens à l'époque où ce texte a été écrit, c'était lui aussi un instrument de Dieu. Et c'est pour ça que je pense que le COVID-19, la pandémie, Dieu n'est pas étranger à ça, en fait. Et on peut ne pas comprendre pourquoi est-ce que Dieu permet que certaines choses arrivent. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir l'assurance que toutes ces choses-là sont au contrôle de Dieu et que ça vient pour le perfectionnement de l'Église, en fait. La Bible dit que toute chose concourt, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Nous le sommes, en fait. Et nous devons nous souvenir que peu importe ce qui nous arrive, Dieu est au contrôle. Dieu est fidèle. Dieu est puissant pour accomplir sa parole. Et la deuxième chose, c'est que Dieu est compatissant. Ça m'a marqué, en fait, parce que le peuple d'Israël est effrayé. Et à mon avis, ils ont raison d'être effrayés. Parce que les choses qu'ils voient, les choses qu'ils vivent sont terribles. Ils ont vécu longtemps à Babylone. Certains n'ont pas vu Israël, en fait. Ils ont raison. Mais au lieu de s'irriter, en fait, contre leur incrédulité, Dieu se rapproche plutôt comme un père. Et il essaie de leur dire, non, ne paniquez pas, en fait. Parce que vous pouvez avoir peur du roi de Père, mais vous avez peur de l'instrument. Alors que moi, je suis le saxophoniste. Je suis celui qui joue l'instrument. Je suis plus puissant que l'instrument, en fait. Et si moi, je suis avec vous, alors vous n'avez rien à craindre. Si vous avez le Créateur de votre côté, si vous avez l'Éternel des armées de votre côté, si vous avez celui qui utilise les rois de la terre, en fait. Alors, vous n'avez rien à craindre. Et il continue dans la suite, en confirmant ses promesses, en leur donnant davantage d'exemples, en disant que moi, j'avais prédit ces choses. Que les autres peuples viennent. Et ils me disent aussi quand est-ce qu'ils ont prédit ces choses et que ça arrive. Et ces choses ont été prédies extrêmement longtemps à l'avance, en fait. Donc, Dieu essaie de les convaincre que, ayez confiance en moi. Soyez, croyez en moi, en fait. Et ce caractère paternel de Dieu, là, m'a touché. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, nous, les enfants de Dieu, nous n'allons plus en exil. Mais il y a certains frères, ou nous-mêmes, dans certains moments de notre vie, nous avons été tellement engagés dans un péché, en fait. Que quand on commence à nous poser des questions, on parle beaucoup plus de la puissance du péché, mais pas suffisamment de la puissance de Dieu. Et je dirais que c'est normal. La Bible dit que celui qui se livre au péché devient esclave du péché. Mais je veux nous rappeler que parfois, les moments de tristesse que nous ressentons, quand nous péchons, en fait, ça ne vient pas de nous. Ça vient du Saint-Esprit. L'homme naturel n'a pas la capacité de regretter le péché. La conviction du péché vient du Saint-Esprit. Mais il ne faut pas que la tristesse que nous ressentons, parce que nous sommes tombés, en fait, nous éloignent de Dieu. Et je parle surtout de nos frères et de nos sœurs, ou bien de nous-mêmes, parfois, qui faisons des péchés à répétition, où nous avons l'impression que le péché, là, est trop puissant pour que Dieu nous délivre. Que le péché, là, ça nous a vraiment pris mieux on apprend à vivre avec, mieux on apprend à aller à l'église et faire comme s'il n'y avait rien. Et je veux vous encourager à encourager, en fait, ces frères à dire à ces frères que non. Ce n'est pas parce qu'ils ont été longtemps dedans, ou bien qu'ils se sont enducis dans un péché que Dieu ne peut pas les délivrer. Dieu est puissant. Dieu est puissant pour le faire, en fait. Et Dieu compatit. Et la dernière chose que ce verset m'enseigne, c'est à ne pas m'inquiéter, en fait. Parce que, un, mon Dieu est puissant. Deux, lui-même, il me dit de ne pas avoir peur. La Bible nous encourage. Et troisième chose, en fait, c'est qu'il compatit à mes inquiétudes. C'est pour cela que, je crois, dans le livre de Philippien, il est écrit que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, confiez vos inquiétudes à Dieu par des prières et des supplications, avec action de grâce, en sachant que le Dieu qui est puissant, qui est fidèle à sa parole, vous a déjà écouté, et vous sera favorable. Bon après-midi à tous. Bon après-midi à tous.